Liste numéro 1 On considère les nombres A égales 6 septièmes moins 4 septièmes fois 5 demi je vais essayer d'aller vite la multiplication est prioritaire donc bien entendu le calcul qui est prioritaire c'est le produit le produit que nous avons ici il est prioritaire donc on doit d'abord faire 4 fois 5 puisque pour multiplier 2 fractions on multiplie entre les numérateurs et entre les dénominateurs donc ensuite n'oublions pas de simplifier avant d'effectuer 4 c'est 2 fois 2 fois 5 et 7 fois 2 on simplifie donc avant d'effectuer on obtient grand A égale 6 septièmes moins 2 fois 5 10 septièmes et ça tombe très bien parce qu'en ayant simplifié on a deux fractions qui sont au même dénominateur qui ont le même dénominateur et pour soustraire deux fractions on soustrait pour soustraire deux fractions qui ont le même dénominateur on soustrait les numérateurs et on garde le dénominateur comme un résultat moins 4 septièmes alors suivez bien parce que si jamais si jamais il y avait une erreur il faudrait pouvoir la détecter alors 3 quart moins 4 le tout divisé par 3 quart plus 1 tiers alors déjà on peut écrire ça comme 3 quart moins 4 sur 1 car 4 et 4 sur 1 c'est la même chose ensuite on s'occupe dans un premier temps du numérateur qu'on va réduire au même dénominateur on multiplierait ici par 4 et là par 4 pour avoir le même dénominateur donc si on écrit si on écrit juste le numérateur dans un premier temps dans un premier temps on a la fraction 3 quart moins la fraction 16 au quart ensuite on s'occupe du dénominateur et 3 quart plus 1 tiers là aussi il faut réduire au même dénominateur ça normalement vous savez le faire on multiplie par 3 la fraction 3 quart donc le 3 et le 4 et puis la fraction 1 tiers on multiplie avec en utilisant la valeur 4 donc on obtient 3 fois 3 9 4 fois 3 12 1 fois 4 4 3 fois 4 12 donc du coup on continue le numérateur le numérateur 3 quart moins 16 quart c'est moins 13 quart le dénominateur 9 deuxième plus 4 deuxième c'est 13 deuxième pour diviser deux fractions je prends la première fraction et je la multiplie par l'inverse de la deuxième fraction c'est la règle ensuite j'ai le produit de deux fractions donc ça me fait produit des numérateurs sur produit des dénominateurs je peux ici me débarrasser des deux 13 donc j'obtiens la fraction suivante moins 12 quarts et moins 12 quarts c'est moins 3 4 fois 3 12 donc je peux écrire que grand B est égal à moins 3 grand C grand C alors grand B est égal à moins 3 quand on demandait d'écrire grand B sous la forme d'un nombre entier relatif c'est faire moins 3 est un nombre entier est un nombre entier relatif grand A on demandait de l'écrire sous la forme la plus simple possible sans utiliser de valeur approchée c'est ce qu'on a fait on a trouvé moins 4 septième et c'est la forme la plus simple possible et grand C on demande d'écrire sous la forme d'un nombre décimal donc grand C c'est 3 au carré fois 2 moins 125 fois 10 à la puissance moins 1 alors 3 au carré c'est 9 donc 9 fois 2 moins 125 10 à la puissance moins 1 c'est 0,1 c'est 0,1 donc grand C égale 9 fois 2 18 à 125 fois 0,1 c'est la même chose que 125 divisé par 10 à on décale la virgule on déplace la virgule d'un rang vers la gauche on a 125 la virgule se trouve ici c'est comme si on avait 125.0 multiplié par 0,1 c'est déplacer la virgule d'un rang vers la gauche donc cette virgule on va la décaler d'un rang vers la gauche et la passer ici voilà donc du coup on la supprime ici donc ça fait 12,5 donc moins 12,5 alors si vous n'arrivez pas à faire ça de tête prenez vos calculatrices puisque vous y avez droit 18 moins 12,5 c'est 5,5 et 5,5 c'est bien sûr un nombre décimal donc on a bien trouvé grand C sous la forme d'un nombre décimal comme cela était demandé exercice numéro 2 on considère les nombres grand D égale 2 racines carrées de 3 plus 1 facteur de 2 racines carrées de 3 moins 1 alors là j'espère que vous avez pensé à la troisième identité remarquable alors j'imagine que certains ont certainement essayé de développer de distribuer c'est pas tellement ce qui est attendu ici de distribuer alors si vous distribuez bien sûr ça sera juste aucun correcteur ne reprochera de distribuer mais certains correcteurs pourront dire mais pourquoi vous n'utilisez pas les identités remarquables voilà il y a des correcteurs qui sont un peu exigeants eux par contre feront la remarque donc il vaut mieux connaître ces identités remarquables donc je rappelle les trois identités celle qui nous intéresse ici c'est A plus B facteur de A moins B qui est égal à A carré moins B carré c'est à dire la différence de deux carrés c'est la troisième identité remarquable la première identité remarquable vous devez également la connaître par cœur elles sont à connaître elles sont à savoir par cœur les identités remarquables donc le carré du premier terme plus le double produit 2AB 2 fois A fois B plus le carré du second terme B au carré et puis la deuxième identité remarquable à moins B le tout au carré carré du premier terme moins le double produit plus carré du second terme ces trois identités remarquables vous devez les connaître par cœur donc maintenant qu'on a compris qu'on peut appliquer la troisième identité remarquable on va pouvoir développer et en plus c'est rapide il y a un intérêt à apprendre ces formules parce qu'on va beaucoup plus vite on gagne du temps et le jour du brevet on a besoin de temps donc si on veut gagner du temps il faut appliquer les formules qu'on a à présent donc 2 racines carrées de 3 le tout au carré A carré moins B carré moins 1 au carré on est bien d'accord que c'est bien l'identité remarquable A plus B facteur de A moins B avec A qui est égal à 2 racines carrées de 3 et B qui est égal à 1 donc du coup 2 racines carrées de 3 le tout au carré c'est 2 au carré fois racine de 3 au carré attention le carré qui est ici s'applique à 2 mais pas seulement il s'applique également à la racine carrée de 3 donc faites très attention à cet endroit là donc moins 1 au carré 2 au carré c'est 4 racine carrée de 3 au carré c'est 3 racine carrée de 4 au carré c'est 4 racine carrée de 5 au carré c'est 5 racine carrée de 99 au carré c'est 99 etc moins 1 au carré 1 au carré c'est 1 1 au carré c'est 1 fois 1 1 fois 1, c'est égal à 1 2 au carré, c'est 2 fois 2 2 fois 2, c'est égal à 4 3 au carré, 3 fois 3 4 au carré, 4 fois 4 5 au carré, 5 fois 5, etc donc du coup, grand D c'est 4 fois 3 12, moins 1 et 12 moins 1, c'est égal à 11 voilà, on vient de trouver grand D et on a indiqué les calculs le détail des calculs comme c'était demandé et on a trouvé grand D sous la forme d'un nombre entier comme c'était demandé grand E grand E 8 racines carrées de 5 moins racines carrées de 20 moins 2 racines carrées de 45 alors ici la technique ou plutôt l'astuce c'est de rechercher la plus petite racine carrée des 3 racines carrées il y en a 3 on a racine carrée de 20 racine carrée de 45 et racine carrée de 5 on recherche la plus petite racine carrée c'est racine carrée de 5 c'est la technique on regarde le nombre qu'on a sous le radical le radical c'est ça en dessous du radical c'est ce qu'on a ici sous le radical on a 5 et bien c'est ça qui va nous aider à simplifier notre racine carrée ce 5 que nous avons touré et bien on va chercher à le faire apparaître dans le radical de toutes les racines carrées de la façon suivante donc on a 8 racines carrées de 5 le 20 on va se débrouiller pour faire apparaître ce 5 20 c'est 5 fois 4 voilà donc en écrivant 20 comme 4 fois 5 le 5 qui nous intéresse apparaît et pour 45 on va faire la même chose 45 c'est 5 fois 9 fois 5 donc là aussi 9 fois 5 on a fait apparaître ce 5 là qui est très important pour nous parce que c'est lui qui nous permet de simplifier notre racine carrée donc je répète la technique consiste à repérer la plus petite des racines carrées repérer le nombre qu'on a sous le radical donc en dessous ici le radical c'est là sous le radical c'est ici ce nombre là on va décomposer on va décomposer les autres nombres c'est à dire 20 et 45 et 45 en utilisant ce nombre 5 et c'est de cette façon qu'on va pouvoir simplifier notre racine carrée ce sont des techniques qu'il faut connaître parce qu'en vérité les racines carrées se simplifient toujours en appliquant cette même technique voilà et des racines carrées à simplifier on en a beaucoup le jour du brevet des collèges on en a souvent d'ailleurs donc ça nous fait 8 racines carrées de 5 moins et normalement vous devez savoir que la racine carrée de la racine carrée de A fois B vous le savez c'est la racine carrée de A fois la racine carrée de B autrement dit la racine carrée d'un produit c'est le produit des racines carrées bon ça c'est des formules que vous avez apprises en classe de 4ème et que vous apprenez encore en classe de 3ème donc du coup racine carrée de 4 fois 5 on peut l'écrire comme racine carrée de 4 fois racine carrée de 5 moins 2 fois racine carrée de 9 fois 5 on peut l'écrire comme racine carrée de 9 fois racine carrée de 5 là aussi donc grand E égale 8 racine carrée de 5 moins alors maintenant on va vers la fin puisque la racine carrée de 4 et la racine carrée de 9 sont ce qu'on appelle des carrés parfaits normalement vous devez savoir que la racine carrée de 4 c'est 2 que la racine carrée de 9 c'est 3 que la racine carrée de la racine carrée de 9 c'est 3 car 3 fois 3 c'est 9 la racine carrée de 4 c'est 2 car 2 fois 2 est égale à 4 etc la racine carrée de de 16 c'est 4 car 4 fois 4 16 et bien ça c'est ce qu'on appelle les racines carrées parfaites et on peut continuer comme ça racine carrée de 25 égale 5 car 5 fois 5 25 donc on sait que la racine carrée de 4 c'est 3 donc on va remplacer racine carrée de 4 par 3 fois racine carrée de 5 moins 2 fois la racine carrée de 9 la racine carrée de 9 c'est également un carré parfait puisqu'on sait qu'elle est égale à 3 fois racine carrée de 5 et vous voyez bien que la racine carrée de 5 qui nous avait permis au départ de décomposer du moins le 5 sous le radical qui nous avait permis d'introduire des 5 partout là on avait décomposé 5 en écrivant que 5 c'est le produit 4 fois 5 45 9 fois 5 et on voit bien qu'à la fin cette racine carrée de 5 elle apparaît du coup partout c'est pour ça que la technique consiste à aller chercher la racine la plus petite de regarder le nombre qu'on a sous son radical et ce nombre là on va l'utiliser dans les autres racines carrées dans les autres membres sous les radicaux des autres racines carrées donc on va utiliser ce 5 dans 20 en appliquant que 20 c'est 4 fois 5 on va utiliser ce 5 dans 45 en appliquant que 45 c'est 9 fois 5 donc vous voyez qu'il y a toute une astuce qui va nous permettre de simplifier notre de simplifier notre expression donc du coup du coup on a presque fini notre simplification puisqu'on a 8 racines carrées de 5 moins 3 racines carrées de 5 moins 2 fois 3 c'est 6 donc moins 6 racines carrées de 5 et puis pour finir 8 moins 3 8 moins 3 ça fait 5 5 moins 6 c'est moins 1 donc moins 1 racine carrée de 5 c'est comme si on avait c'est comme si on avait 8x moins 3x moins 6x sauf que le résultat ce sont des termes en x mais là ce sont des racines carrées de 5 on a 8 racines carrées de 5 on a des racines carrées de 5 qui sont en nombre de 8 on a des racines carrées de 5 en nombre moins 3 on en dit 8 moins 3 puis on enlève encore 6 racines carrées de 5 finalement ça nous fait moins 1 racine carrée de 5 et si vous voulez bien terminer vous écrivez moins racine carrée de 5 car moins 1 racine carrée de 5 c'est la même chose que moins racine carrée de 5 et là on a simplifié dans le jour du brevet quand on a des racines carrées à simplifier il faut connaître la technique de simplification et cette technique on l'applique à toutes les racines carrées qu'on veut simplifier du moins à toutes les expressions qui contiennent les racines carrées qu'on veut simplifier et ça fonctionne donc exercice suivant exercice suivant alors un très grand classique du brevet des collèges cet exercice est très très fréquent le jour du brevet des collèges il est quasiment toujours toujours donné développer réduire c'est des questions qui sont quasiment inévitables factoriser résoudre une équation produit un produit nul ça le jour du brevet c'est quasiment certain que vous aurez ça et en général c'est noté sur autant de points que vous voyez affichés alors soit l'expression grand F et grand F est égal à 2x-5 le tout au carré moins x facteur de 2x-5 cette partie c'est ce qu'on appelle le calcul littéral première question développer et réduire développer c'est supprimer les parenthèses développer c'est distribuer distribuer ici développer c'est quand on a cette identité remarquable c'est appliquer la formule de cette identité remarquable et la formule de cette identité remarquable c'est celle qu'on a donnée tout à l'heure c'est A moins B le tout au carré qui est égal à A au carré moins 2x-A fois B plus B au carré développer ici c'est connaître ces formules c'est savoir distribuer c'est savoir regrouper les termes identiques comme par exemple des termes en X ou des termes en X au carré comme des valeurs numériques développer c'est mobiliser toutes ces notions là donc donc du coup pour développer cette expression on pourrait écrire notre identité remarquable donc 2x le tout au carré je rappelle que petit a c'est 2x et que petit b c'est 5 et qu'on applique l'identité remarquable A moins B le tout au carré donc carré du premier terme moins le double produit donc 2 fois 2x fois 5 plus le carré du second terme plus 5 au carré d'après la formule ensuite on distribue on a moins x fois 2x à distribuer donc moins x fois 2x mais pas seulement puisqu'on distribue également moins x fois moins 5 2x le tout au carré j'avais déjà expliqué comment on traite ça c'est 2x fois 2x donc c'est 2 fois 2 on commence par les par les valeurs numériques 2 fois 2 4 et ensuite j'avais expliqué déjà x fois x x au carré donc ça nous fait 4x au carré ensuite moins 2 fois 2x fois 5 alors 2 fois 2 4 4 fois 5 20 on a un moins 20 donc moins 20 et on a un x moins 20x alors peut-être que pour ceux qui veulent comprendre au détail on commence par faire 2 fois 2 fois 5 ça fait 20 avec le moins ça fait moins 20 et ensuite avec le x ça fait moins 20x plus 5 au carré ici 5 au carré c'est 5 fois 5 c'est 25 moins x fois 2x là aussi il faut faire attention moins x fois 2x on peut faire bout à bout on a le 2 déjà ensuite on a le moins donc du coup moins 2 et après on peut faire x fois x et là ça nous fait x au carré vous voyez il faut vraiment aller bout à bout les signes les valeurs les x les x entre eux les valeurs entre elles les signes entre eux et donc du coup moins 2x au carré c'est très très facile de se tromper sur ce genre de calcul si on ne va pas bout à bout et moins x fois moins 5 c'est pareil il faut faire attention moins x fois moins 5 on commence par faire les signes en premier donc moins fois moins donc c'est un plus le produit de deux nombres réels négatifs est un nombre réel positif ensuite on a le 5 qu'on met ici derrière le plus et puis le x donc du coup plus 5x voilà normalement vous devez pouvoir développer en faisant attention parce qu'il faut faire attention ici si on ne fait pas attention l'erreur arrive très vite erreur de signe erreur dans le dans les produits quand on applique par exemple 5 fois 2 fois 2 l'erreur arrive très très vite donc il faut vraiment être vigilant faire attention faire bout à bout surtout 4x au carré moins 2x au carré c'est 2x au carré moins 20x plus 5x moins 15x et plus 25 et là on a développé et réduit alors deuxième question deuxième question on demande de factoriser alors factoriser grand f qui est égal à 2x moins 5 le tout au carré moins x facteur de 2x moins 5 ici pour factoriser il faut d'abord penser à écrire 2x moins 5 le tout au carré comme le produit de 2x moins 5 par lui même voilà il faut commencer par ça déjà ensuite moins x facteur de 2x moins 5 ensuite on repère le facteur commun le facteur commun c'est 2x moins 5 qu'on repère la ligne suivante on l'écrit plus qu'une seule fois c'est lui 2x moins 1 qui est mis en facteur et ensuite on va recopier tout le reste le reste c'est quoi c'est tout ce qu'on a ici c'est le moins et c'est le x donc c'est 2x moins 5 moins x c'est ça le reste donc du coup notre facto donne 2x moins 5 facteur de 2x moins x c'est x x moins 5 on a factorisé voilà ensuite troisième troisième question on demande de résoudre l'équation 2x moins 5 facteur de x moins 5 égale 0 vous remarquerez que 2x moins 5 facteur de x moins 5 c'est ce qu'on a trouvé précédemment alors ils font ils font souvent ça c'est à dire que souvent ils vous donnent des expressions qui s'apparentent à ce qu'on a trouvé précédemment et donc si vous regardez un tout petit peu si vous êtes un peu attentif vous pouvez savoir si vous avez juste ou faux alors résoudre l'équation 2x moins 5 facteur de x moins 5 égale 0 c'est un produit nul qu'on appelle encore qu'on appelle aussi équation produit produit nul ou équation produit normalement pour un produit nul je pense que vous savez normalement comment on traite ça ou alors si vous si vous avez oublié savoir que il faut se rappeler de la propriété la propriété un produit de facteur est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs est nul je pense que celle-là vous la connaissez et bien c'est exactement de ça qu'il s'agit on va même l'écrire cette propriété un produit un produit de deux facteurs puisqu'ici on a deux facteurs est nul si et seulement si l'un au moins de ces facteurs de ces facteurs est nul en clair ça veut dire que si pour que ce produit s'annule il suffit que 2x moins 5 s'annule pour que tout l'ensemble s'annule ou alors que les deux carrément que 2x moins 5 et x moins 5 s'annulent pour que le produit s'annule bon mais dans tous les cas on nous dit qu'il suffit qu'il y a un un seul des deux facteurs qui s'annule pour que le produit s'annule bon en gros autrement dit autrement dit on peut l'écrire de notre manière autrement dit si vous avez une équation du type a fois b égale 0 parce que c'est exactement ce qu'on a ici a fois b égale 0 et bien pour résoudre cette équation il suffit de penser que soit a est égal à 0 ou alors c'est b qui est égal à 0 en effet si a est égal à 0 si a s'annule si à la place de a c'est 0 ça veut dire qu'on a 0 fois b et 0 fois b c'est égal à b donc ça veut dire que si le facteur a s'annule le produit s'annule de même si c'est plutôt b qui s'annule si c'est plutôt b qui prend la valeur 0 à ce moment là on a a fois 0 et a fois 0 c'est 0 il faut penser que tout nombre toute expression multipliée par 0 ça fait 0 et pour aller même un peu plus loin ce que dit la propriété la propriété nous dit que si c'est carrément a et b qui s'annulent tous les deux transition à 0 fois 0 le produit s'annule aussi bon en gros voilà ce qui nous est expliqué et beaucoup plus concrètement si j'ai par exemple 0 fois 3 0 fois 3 ça fait 0 si j'ai 5 fois 0 je trouve encore 0 et si j'ai 0 fois 0 0 fois 0 ça donne 0 donc pour que le produit 0 fois 3 soit égal à 0 il est égal à 0 parce que 0 l'un des facteurs est 0 pour que 5 fois 0 fasse 0 c'est possible parce que l'un des facteurs celui-ci est 0 bon alors on va résoudre notre équation donc du coup on doit poser que 2x moins 5 égale 0 ou x moins 5 égale 0 alors souvent il y a des élèves qui marquent et qui écrivent 2x moins 5 égale 0 et x moins 5 égale 0 c'est faux c'est où c'est pas et et si vous marquez et le correcteur le correcteur barre va forcément barrer parce que c'est pas et c'est où donc soit le premier facteur s'annule pour que le produit s'annule ou alors le deuxième facteur s'annule pour que le produit s'annule donc du coup on trouve que 2x égale 5 alors peut-être que je vais un peu trop vite on va résoudre comme on a l'habitude de faire en classe donc on a 2x moins 5 les x à gauche les valeurs numériques à droite donc ça veut dire qu'il faut se débarrasser de moins 5 et pour se débarrasser de moins 5 on va faire plus 5 dans le membre de gauche et donc ce qu'on applique dans le membre de gauche on l'applique également dans le membre de droite et donc du coup quand on fait le bilan on trouve que 2x est égal à 5 c'est comme ça qu'on traite ça en classe quand on quand on apprend à résoudre des équations après quand on devient un peu plus expert on va beaucoup plus vite bon donc du coup 2x égale 5 c'est la même chose que 2 fois x égale 5 et là il faut se débarrasser de du 2 qui est ici le coefficient de de la variable x en divisant les deux membres de cette équation par le membre qu'on veut éliminer c'est à dire par 2 on divise le membre de gauche par 2 mais on doit également diviser le membre de droite par 2 pour que l'égalité reste vraie donc du coup x égale 5 demi voici l'une des solutions de cette équation l'autre solution viendra bien sûr de de l'équation x moins 5 égale 0 de laquelle on tire que x est égale à 5 donc on a deux solutions 5 et 5 demi et on peut conclure en si il faut conclure il ne faut pas oublier la conclusion donc soit soit vous écrivez grand S égale 5 demi point virgule 5 c'est suffisant ou alors vous faites une petite phrase l'équation admet deux solutions ou alors l'équation admet pour solution les nombres 5 demi et 5 voilà on peut conclure de l'une ou l'autre des manières voilà pour cette partie numérique du brevet des collèges donc partie très importante que vous aurez forcément de toute façon puisque vous avez vous avez forcément la partie numérique le jour de l'examen mais vous avez aussi les activités géométriques est-ce que vous avez quasiment tout réussi non est-ce que vous avez tout compris Melvin est-ce que Melvin a réussi combien d'exercices tu as réussi Melvin Adelaide allô vous n'entendiez pas allô vous entendiez tout à l'heure ou pas d'accord autant pour moi parce que j'avais coupé une partie du du son mais c'était plutôt le retour que j'avais coupé donc du coup est-ce que vous avez bien réussi les trois exercices c'est-ce que vous avez seulement les deux premiers d'accord donc il va falloir retravailler ça attention c'est exactement ces exercices-là qu'on donne le jour du brevet des collèges après il n'y a pas que ça mais voilà c'est souvent ceux-là qui viennent calcul littéral les opérations sur les fractions les multiplications etc les racines carrées voilà des choses qui sont très très fréquentes au jour du brevet des collèges voilà bon ben je vous laisse bonne soirée à vous tous d'accord au revoir au revoir